Je vais vous dire en deux mots ce qu'est l'Organisation Internationale du Travail. C'est une agence spécialisée des Nations Unies, spécialisée dans le domaine du travail, de l'emploi et de la protection sociale. Nous avons une structure de gouvernance tripartite, ce qui signifie que non seulement les gouvernements sont membres de l'OIT, mais aussi les représentants des travailleurs et des employeurs. Cette structure tripartite fait notre grande spécificité parmi les autres organisations internationales du travail. Le sens de ma présence ici, c'est d'être parmi les témoins de l'importance de la prévention des risques professionnels. Compte tenu de notre mandat international, la question de la prévention des risques est essentielle pour nous. Elle fait l'objet d'une des normes les plus récentes de l'OIT, la Convention 187, qui porte précisément sur la prévention des risques professionnels et qui souligne l'importance de mobiliser le dialogue social et les partenaires sociaux et les gouvernements pour mettre en place des stratégies collectives de prévention des risques professionnels. Au-delà de la Convention 187 sur la prévention des risques professionnels, l'OIT, compte tenu de son mandat international, est aussi particulièrement impliquée dans ce que l'on appelle la prévention des risques au niveau des chaînes mondiales d'approvisionnement. Ces chaînes mondiales d'approvisionnement, ce sont la façon dont des grands donneurs d'ordre internationaux mobilisent des sous-traitants, des fournisseurs sur les quatre points de la planète et qui, ce faisant, ont une influence déterminante sur les conditions de travail et les risques professionnels sur ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, pour nous, l'enjeu est d'amener ces grands donneurs d'ordre internationaux à mobiliser tous les outils disponibles, qu'il s'agisse d'outils internes aux entreprises comme les audits sociaux ou qu'il s'agit d'outils externes comme le dialogue social international pour s'engager dans des stratégies efficaces de prévention des risques professionnels et éviter des drames comme selon ceux qu'on a pu connaître ces dernières années. Je pense en particulier au drame du Rana Plaza au Bangladesh, l'effondrement de cet atelier textile qui a fait plus de 1200 victimes.